A travers mon métier, j'encourage vraiment les jardiniers à avoir des alternatives plus vertueuses donc du coup se passer de produits chimiques et donc notamment par exemple pour tout ce qui est pucerons, je vais encourager la mise en place de méthodes de lutte via des auxiliaires de jardin donc des larves de coccinelles, sensibiliser vraiment avec des hôtels insectes dès le plus jeune âge de manière à encourager les gens à jardiner sans ces produits chimiques donc pour les pucerons on les connaît bien ces fameuses larves de coccinelles, les décoctions de prelles aussi, utiliser du savon noir plutôt qu'un traitement chimique pour lutter contre les maladies. Pour la biodiversité j'aime utiliser des ateliers concrets pour montrer l'importance des insectes au jardin et le danger qui pourrait se présenter si jamais ces insectes et cette biodiversité disparaissait. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc si je peux dire, c'est à dire que j'aime proposer des solutions pour attirer les insectes donc que ce soit des hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux, que ce soit des boules de graines pour les oiseaux en hiver, que ce soit des bombes à graines pour attirer les pollinisateurs au jardin donc avec l'importance de certaines espèces par exemple la phacélie qui a de grandes vertus, c'est un engrais vert donc on va utiliser entre deux cultures et c'est aussi un très très bon pollinisateur, enfin un très bon support de pollinisation et j'aime beaucoup aussi interagir avec les gens sur les différentes espèces donc à savoir qu'il n'y a pas de mauvais herbes, sensibiliser là dessus chaque herbe a son utilité et parfois les plantes sauvages peuvent se montrer comestibles ou très très intéressantes notamment comme remède de grand-mère ou même en usage de potions par exemple l'ortie peut se déguster à travers des soupes, des pestos d'ortie donc avec les jeunes tiges donc l'intérêt est aussi d'apporter ses connaissances au public et aussi à travers des purins, des décoctions, de montrer que l'ortie a vraiment sa place au jardin et donc ça, ça se passe avec beaucoup beaucoup de plantes qu'on appelle des mauvaises herbes qui sont aussi dites des adventistes contre lesquelles on a beaucoup lutté dans les années 70, 80, 90 et pour les quelles maintenant on est en train de changer un peu notre fusil d'épaule et considérer que chaque plante a son utilité. Je trouve que c'est très important auprès du public d'inscrire cette idée que les plantes locales sont notre richesse. Les jardins exotiques, les jardins méditerranéens sont très à la mode, les palmiers, les oliviers mais c'est pas des plantes qui poussent le mieux en Bretagne et donc j'aime beaucoup insister sur l'importance des plantes locales et aussi à travers mes achats de montrer que les achats en pépinière auprès de producteurs locaux sont vraiment la richesse de notre territoire. On a la chance d'avoir un climat qui permet d'avoir un panel de végétaux qui est très large et donc j'aime bien jouer avec ce panel. Je trouve que c'est très important de bénéficier de cette richesse et de ne pas avoir systématiquement le même jardin et qu'un jardin sans entretien ne veut pas systématiquement dire des végétaux exotiques et des galets. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres alternatives et c'est très important aussi d'acheter ces plantes en local. Aujourd'hui je suis au château de Trévarez à l'occasion des rendez-vous au jardin 2021. Donc le thème des rendez-vous au jardin est la transmission et le partage des savoirs et l'idée c'est de faire aujourd'hui des bombes à graines avec le public histoire de transmettre ce goût pour la biodiversité. Donc on va semer des graines de fleurs sauvages, donc ça peut être du coquelicot, du bleuet, des plantes qui vont revenir ou non l'année suivante et d'expliquer un peu l'intérêt des bombes à graines, le fait que ce soit un geste citoyen. Je trouve que c'est très important d'imaginer aussi le jardin comme un acte citoyen, que c'est vraiment quelque chose qui doit venir de nous et qui nous donne aussi une responsabilité via notre environnement. Je suis paysagiste de formation, j'ai été formée aux techniques du paysage, du jardin ornemental uniquement et au fil de mes différents métiers j'ai eu l'occasion de faire un travail de fleuriste donc avec de l'art floral, vraiment une touche artistique qui me tient à coeur. J'ai été dessinatrice en bureau d'études donc l'idée c'était de faire des travaux d'aménagement pour des jardins particuliers et maintenant je suis animatrice d'ateliers. L'idée est de transmettre et de partager ma vision du jardin, mon goût du jardin, ma passion avec le plus grand nombre. Démocratiser ce goût du jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada